Nous sommes au cinquième Pérec, Mishnakafbet, Ben Bagbag Omer, le fils de Bagbag, il a dit, le fils de Bagbag, un nom intéressant, Bag, bon, ça existe des noms intéressants, mais il y en a qui disent que Bagbag, c'est une abrévation, qui veut dire Ben Ger, ou Ben Gerim, c'est un fils de Gerim, un fils de converti, alors, ou lui est un converti, ou son père est un converti, il y en a qui disent comme ça, et Bagbag, c'est aussi un Hei, Bet Gimel, c'est un Hei, c'est un cinq, on dit qu'Avram Avinu s'appelait autrefois Avram, et après, on lui a ajouté le Hei, Avraham, parce que, Ki av hamon goyim ne taticha, j'étais mis comme père de beaucoup de nations, ça veut dire, qu'Avram Avinu, à ce moment-là, il a reçu une force de gérer des âmes des non-juifs, pour les amener d'abord vers le Shéven Mitsub de Ni Noach, et aussi de les amener vers les 613 mitzvot. C'est pour ça, pour une guerre, on l'appelle Ben Avraham Avinu, le fils d'Avraham Avinu. Et dans la Torah, dans son nom, c'est exprimé avec la lettre Hei, Avraham. Le Hei Hamon Goyim, beaucoup de nations, beaucoup de Goyim maintenant, ils trouveront le chemin de la vérité grâce à toi, Avraham. Donc le Hei symbolise qu'Avraham lui fait rentrer des guérim et aussi Sarah, elle s'appelait Sarai. Donc il y a un Youd, mais ce Youd a été supprimé. Le Youd, c'est deux Hei, donc un Hei a pris Avraham, un Hei a pris Sarah, donc Sarai, c'est devenu Sarah, Avraham est devenu Avraham, donc c'est fait deux Hei. Donc c'est fait deux Hei, ça c'est le symbole des guérim. Alors Ben Bag, Bag, donc il y a Bag, un Hei, un autre Hei. Ça veut dire c'est le fils de guérim, ça veut dire son père était un guérim, sa mère était un guérim, peut-être c'est ça le sens. Un c'est d'Avraham, un de Sarah. Donc il est devenu un Tana, un guérim, ou un fils de guérim est devenu un Tana. Un Tana, c'est le top du top qui existe à l'époque de Tanaïm, devenir un Tana, qu'on a son Mahamar dans la Mishnah, et aussi dans l'Halachat, dans la Gemara, Ben Bag, Bag Omer. C'est pas seulement dans le Mishnah d'Ompire qu'il y a de dans l'Agada, mais c'est un Chacham de Chachme Yisrael, Ben Bag, Bag Omer, dans la Gemara Kedushin, tous les Bachouris Yishivah le savent. C'est un Tana, top du top, Ben Bag, Bag Omer. Afoch Ba. Afoch, retourne Ba, dans Elle. Ça veut dire quoi? Retourne-la, qui c'est Elle? Elle c'est la Torah. Retourne-la, retourne en Elle. Ça veut dire cherche, retourne chaque mot dans la Torah, chaque mitzvah, chaque notion, retourner. Ça veut dire quoi, retourner? Quand on voit un objet, on voit la surface. Et des fois, en dessous, il y a aussi des informations qui ne sont pas au-dessus. Tu as la carte bleue, alors tu regardes le nom et le numéro. Après, il dit retourner, là-bas, il y a un code. Et dans la Torah, chaque mot, il y a le devant, après, il y a un code en dessous. Chaque mot est codé. Et pour trouver tout ce qui est dans la Torah, dans une mitzvah de tous les côtés, l'expression de Chumash, les détails, la logique, la philosophie, l'histoire, les connexions avec les autres mitzvot, sont en place dans la Torah. Chaque chose est une étude à part. Pourquoi c'est pas ce qu'il est ici? Quel pas ce qu'il est avant? Quel pas ce qu'il est après? Quel est dans le contexte? Et qui l'a dit? Et quelle est la signification? Et le choix des mots? Tout, tout, tout est une chokhmah dans la Torah. Et cette chokhmah de la Torah, il faut afforcer. Il ne faut surtout pas aller vite. Il ne faut pas regarder la Torah superficielle. Ce qu'est la Torah superficielle, il pige très peu. Il faut connaître, il faut faire superficiel, il faut faire vite, connaître tous les sujets de la Torah. Mais après chaque mot, il faut tourner de tous les côtés pour faire sortir tout le jus qui est dedans, tout le sucre qui est dedans, le miel qui est dans chaque mot. Aforba, Aforba. Retourne-la, retourne-la. Et dans elle, dans les choses, dans tous les détails, tu retournes. De Kulaba, parce que tout est dedans. Il se trouve tout dedans. C'est-à-dire, toutes les informations que la Torah veut nous donner se trouvent dans la Torah. Il se trouve caché. Il faut le découvrir. Pour quelqu'un, il a de la terre. On laboure la terre. L'étude s'appelle dans la Torah aussi labourer. Qu'est-ce qu'elle, elle sert à quoi labourer une terre? C'est rendre la terre meuble. C'est écraser. Quand la terre, elle est dure, quand tu sèmes dans une terre dure, ça ne donne pas bien. Il faut l'écraser pour que la terre, elle est infine, pour que l'herbe arrive bien, l'humidité et tout. Aforba, Aforba, de Kulaba, car tout, il se trouve dedans. Où bas, Téhézé, et dans elle, tu verras. Tu verras quoi? Eh bien, je ne dis pas quoi. Mais tu verras. Tu verras des surprises. Tu verras des merveilles. Tu verras peut-être Téhézé, peut-être c'est peut-être c'est une voie aussi. Téhézé, tu verras, tu verras loin. Téhézé, c'est voir loin. Tu verras des choses merveilles qui se trouvent dedans, mais que tu n'as pas vues au début. Tant que tu n'as pas retourné, tu n'as pas vu la chose. Le Siv devient âgé ou Bleyba. Bley, c'est c'est-à-dire vieillir dedans comme un vin, un bon vin, c'est un vin qui a bienveilli. Chaque année, tu laisses le vin, les bons vins, chaque année qui reste plus longtemps, eh bien, il devient meilleur. La Torah qui se trouve dans le cœur de quelqu'un qui réfléchit, qui ajoute, alors le Siv devient vieux dans la Torah ou Bleyba ou Mina l'otazua et d'elle ne bouge pas, ne bouge pas de la Torah. Ça veut dire quoi? Pourquoi il voudrait bouger de la Torah? Il va dire je veux autre chose. Eh bien, ne bouge pas de la Torah. Parce que tu n'as pas une meilleure midah qu'elle. Ça veut dire quoi? Midah. C'est de quoi une midah? Une caractéristique? Il n'y a pas de meilleure chose. Je veux dire quoi? meilleure chose, il faut dire d'avoir Torah et Meno. Il n'y a pas une meilleure chose. Il utilise le mot midah. Midah, ça veut dire la mesure. Mesure. Quand on dit mesure, c'est toujours entre entre des différents paramètres, on prend la bonne mesure dans chaque chose. Le sucre dans le sang. Combien de sucre il faut dans le sang? Il y a une mesure. On se trouve haut, ce n'est pas bien. On se trouve bas, ce n'est pas bien. Il faut la bonne mesure. Tous les éléments qui existent, l'homme a besoin de faire, un peu ça, un peu ça. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir du faire? Tout dépend de la mesure. Il n'y a pas de meilleure mesure de la Torah. La Torah mesure les choses bien. C'est-à-dire, l'être humain est très, très, très compliqué et toutes sortes de religions existent au monde et toutes sortes de pensées existent au monde, toutes sortes, l'homme y réfléchit et on trouve des bonnes idées. Mais la chokhmah, c'est de prendre de chaque chose la bonne mesure. Ça, c'est la grande chokhmah. Comment il est dit? Tout ce qui est exagéré est insignifiant. Il y a un proverbe. Exagérer des bonnes choses, il le faut. Quand c'est exagéré, ça devient insignifiant. Ce n'est pas ça. La bonne mesure et la Torah fait la bonne mesure dans chaque chose. La façon comment la Torah prévoit la vie. On mange, on n'a pas besoin de jeûner. Il y a des jeûnes dans la Torah. Les Yom Kippour, c'est une journée en jeûne. Pas besoin de jeûner forcément 30 jours et du début jusqu'à la fin. Jeûner 30 jours et même quand il est 40 degrés. Hommes, femmes, on n'a pas besoin. C'est l'âme d'Afka. Il faut la bonne mesure dans chaque chose. Il y a des jours de fête et de joie. Et comment on se rejouit? Et le vin, ce n'est pas interdit de boire le vin avec la bonne mesure. Chaque chose. Dans la Torah, il y a la bonne mesure. on ne se prive pas de se marier. On se marie mais avec la bonne mesure dans chaque chose. La bonne mesure. La bonne mesure dans chaque chose, ça se dévoile quand tu quand tu retournes, retournes. Ça n'est pas ça n'est pas en regardant une première fois la Torah que tu connais la bonne mesure. tu verras plein de bonnes choses et tu vas t'exciter peut-être. Et tu vas dire ça y est, ça y est. Les gens ils s'excitent pour des choses qu'il faut s'exciter mais à quel point il faut s'exciter jusqu'à où? Il y a beaucoup de choses à exciter dans la Torah. Des gens ils prennent une idée on la pose jusqu'au bout et toujours il y a cette idée et on ne démorde pas de cette idée et ça repose tous les autres valeurs ça c'est une grande il ne faut pas que cette valeur repousse l'autre valeur dans tout ce qu'on fait dans la vie. Il y a beaucoup de choses il faut tenir compte. La Torah te donne de bonnes mesures combien ça et combien de ça et combien du temps on prend pour chaque chose et combien d'efforts pour ça et pour ne pas que ça fasse autre chose. Ben Heihei Omer le fils de Heihei Alors qu'est-ce que c'est Heihei ? C'est encore une fois Hei Alors il y en a qui disent que c'est encore une guerre ou peut-être c'est le même peut-être c'est Ben Bag Bag et on le dit Ben Heihei peut-être c'est la même qui s'appelle comme ça ou peut-être c'est une autre guerre et aussi le fils d'une guerre d'une guillorette Omer qu'est-ce que lui il dit le Fum Tzahara Agra selon le Tzahar selon la douleur l'effort qu'on investit dans une mitzvah dans la Torah Agra il y a la récompense alors dans l'hypothèse que vraiment il s'agit d'une guerre on comprend que lui parle selon l'effort selon le Tzahar parce que quand on vient de loin et bien c'est plus difficile quelqu'un qui est qui est né dans la marmite il est né dans le peuple juif il était bercé par ses parents ses grands-parents ses arrière-grands-parents ses arrière-grands-parents dans le judaïsme et on a déjà eu ça depuis l'héritage alors c'est beaucoup plus facile à démarrer dans tout mais pour un guerre qui vient d'un autre monde c'est très difficile il doit couper beaucoup de fils beaucoup de ficelles beaucoup de cordes il doit couper de la pratique religieuse et de la philosophie religieuse et des influences et il y a beaucoup de choses c'est un grand Tzahar qu'on dirait que ce Ben-Hehé comme toujours un Kacham qui parle il parle des expériences de sa vie c'est sa vie c'est sa personne qui se trouve dans ses paroles et bien lui il savait de quoi il parle il savait qu'il y avait un grand Tzahar pour devenir un Kacham de venir de tellement loin jusqu'à escalader le plus haut sommet de la Torah devenir un Tanah il savait combien de Tzahar ça lui a coûté et bien mais il n'a pas il ne s'est pas gêné de faire ce Tzahar parce qu'il est agréable parce que c'est une grande récompense et pourquoi Kadesh Baruch il a mis son Hacham au début loin justement pour lui donner plus de Tzahar ça il y a des gens qui sont nés si on est dans des familles qui ne sont pas religieuses qui sont nés avec un passé difficile ça aussi ce n'est pas par hasard c'est aussi un Hachbon du ciel afin de donner justement plus de récompense et quand quelqu'un il y a une chose qui est difficile pour lui alors souvent on dit bon ça c'est difficile on prend les choses faciles mais il y a quelque chose autant on prend en main on attrape les choses difficiles il paraît qu'ils ont demandé enfin le président Roosevelt ce qui a fait la deuxième guerre mondiale il était sur une chaise roulante toute sa vie une fois qu'elle lui a demandé c'est pas difficile à gérer l'Amérique et le monde entier quand on est sur une chaise roulante il a dit non c'est pas difficile pour moi bon c'est pas difficile pour moi il a dit parce que quand il était enfant il était il a eu la maladie que tout son corps était paralysé alors le médecin lui a dit essayez de bouger votre petit doigt du pied il a dit c'est impossible je ne peux pas il a dit essayez concentrez-vous il a dit j'ai mis tellement beaucoup d'efforts jusqu'à ce que j'ai réussi à bouger le petit doigt du pied ça m'a coûté tellement beaucoup de tsa que depuis ce moment là que j'ai réussi et bien plus rien n'est difficile tout le reste il est facile vis-à-vis de ce que je fais et il se dit que quand quelqu'un il fait un exploit extraordinaire ça lui donne après c'est une facilité on reçoit une grande récompense alors c'est intéressant les deux ne sont pas en hébreu les deux sont en araméen normalement la grande majorité des sont toujours en hébreu dans le but dans le but et ici il y en a deux alors peut-être c'est des proverbes pas qu'eux ils ont forgé peut-être c'était des proverbes populaires alors Hillel on a déjà vu Hillel il a dit c'est possible que ce n'est pas Hillel qui a qui a dit ce proverbe mais c'est un proverbe populaire ou Hillel il a dit parce qu'il voulait toucher les gens les plus simples aussi les sages ils ont toujours parlé l'hébreu on ne peut pas étudier le homage on ne peut pas étudier la Torah si on ne connait pas l'hébreu ça n'a pas de sens il faut savoir lire le texte il faut savoir comprendre pour ne pas faire un contresens tous ceux qui étudiaient Heder bien sûr ils étudiaient la Shana Kodesh mais il y avait des juifs qui n'étudiaient pas il y a des gens des juifs qui faisaient des mitzvot comme tout le monde y fait mais ils n'ont jamais étudié et eux ils parlaient l'araméen on voit qu'Ezra s'offre quand il est revenu de Bavel alors ils ont instauré de faire un plus grand Kriatatora chaque lundi jeudi depuis Moshe Rabbein jusqu'à Ezra on faisait lundi jeudi de Kriatatora trois Pesukim un Pesukim pour le Kohen un pour le Lévi un pour l'Israël Ezra il dit on fait trois Pesukim pour le Kohen trois Pesukim pour le Lévi trois Pesukim pour l'Israël minimum il a triplé les limous d'Athora pourquoi ? parce qu'il a vu que la prophétie disparaîtra quand il y a des prophètes les prophètes ils parlent c'est extraordinaire un prophète il parle le peuple tremble mais il savait Ezra ça y est c'est la dernière génération de la prophétie après il n'y a plus de prophètes quand il n'y a plus de prophètes il faut ajouter les mots d'Athora on a déjà expliqué ça dans la première Mishnade Pierre Kéavot alors en tout cas il a dit il a vu quand il a fait l'écrit la Torah qu'il y a des juifs qui ne connaissent pas l'hébreu alors qu'est-ce qu'il a fait ? on va traduire la Torah en araméen le Targum nous avons le Targum Onkelos mais Onkelos il a vécu après le Chorban du deuxième Betamikdash Onkelos Onkelos c'était un guerre qui se convertit qui venait de Romaine qui était un grand connaisseur des langues des langues du Moyen-Orient du Proche-Orient de l'araméen grand connaisseur et il a étudié chez Rabelèze et Rabi Echoua il a dit je vais traduire le Chumash et vous Rabelèze et Rabi Echoua vous allez m'expliquer les finesses de chaque mot afin que je ne me trompe pas moi je vais trouver le mot en araméen le mot pile mais vous allez me diriger pour que je comprends bien le sens mais ça c'est Onkelos mais avant Onkelos aussi il y avait une traduction araméenne déjà Ezra Sofer il a fait déjà une traduction il y avait plusieurs traductions la traduction de Jonathan Benuziel Jonathan Benuziel est un élève de Hilela Zaken il y a le Targum Yoroshalmi il y a le Targum Souri il y a le Yon Yoroshalmi Orkelos pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de dialectes on araméen a beaucoup de dialectes chaque dialecte il est un peu différent quand on lit Onkelos on lit Jonathan Benuziel ce sont d'autres mots même le Talmud du Rochalmi et le Talmud il y a quelques mots qui sont un peu différents malgré que dans les deux pays on parlait l'araméen mais c'était l'araméen de Yerushalayim était un peu différent de l'araméen en Babylonie on peut le comprendre mais il faut il faut s'habituer un petit peu le dialecte de changement le légère changement de dialecte alors les Tanahim toujours ils faisaient leurs mots ils disaient leurs Mishnayot en en hébreu mais quand un Tanahim voulait s'adresser à monsieur tout le monde alors c'est possible qu'il parlait en effet en araméen ce que tout le monde connaissait à Yerushalayim il disait l'auteur de ce proverbe il a parlé en araméen que tout le monde comprend en tout cas c'est de là Ben Bagbag Ben Heihei ils ont dit leur enseignement en araméen soit parce que ça c'était leur langue dont ils étaient jeunes donc ils s'exprimaient mieux dans cette langue ça c'était la langue d'origine soit ils voulaient parler à tous les gens simples à tous les gens au nouveau arrivant au nouveau guérim ils voulaient leur faire rentrer donc ils parlaient un langage pour que tout le monde comprend le langage hébreu c'était considéré ça c'est le langage des savants c'est des sages mais des fois les gens simples populaires ils ne peuvent pas tellement s'attacher des fois à un langage savant aujourd'hui aussi des fois il y a un grand scientifique ou un philosophe des fois ils parlent des mots mais c'est des mots qui sont cherchés pour avoir été dans un certain cercle pour comprendre les mots quand on parle avec le peuple il faut parler leur langage eux ils parlaient le langage du peuple ou peut-être sur leur propre langage donc ils disaient en araméen alors maintenant il arrive le sixième pérèque les chachamim ils ont enseigné avec le langage de la mishna les chachamim ils ont enseigné avec le langage de la mishna ça veut dire quoi alors le mot le chien en hébreu ça correspond au tav en araméen c'est comme si c'était marqué tanu chachamim en araméen c'est rabbanan chachamim veut dire tanu rabbanan alors chaque débutant dans la Gemara il sait que quand c'est marqué tanu rabbanan ça veut dire qu'on est en train d'enseigner une braïta quand la Mekmara cite une mishna on dit nan et il y a deux sortes de braïtot il y a des braïtot qui commencent tanu rabbanan il y a des braïtot qui commencent avec tanya et des fois c'est marqué tanah quand c'est tanah c'est une tosefta une tosefta c'est un mot ou quelques mots ajoutés sur la mishna qui était dans la mishna quand on a enlevé de la mishna on l'a mis dans la tosefta pour raccourcir pour alléger le langage de la mishna mais la tosefta explique un peu plus en tout cas chan ou chachamim c'est tanu rabbanan c'est une braïta alors qu'est-ce que c'est braïta braïta ça vient du mot bara bara c'est extérieur bara c'est toujours intérieur il y a l'intérieur et il y a l'extérieur pourquoi les braïtot ça veut dire ce sont les enseignements des chachamim qu'on a mis à l'extérieur de la mishna alors la mishna et la braïta les deux ils ont les mêmes sources c'est toujours les sources de tous les tanaïms c'est la Torah orale qui a été transmise alors chaque chacham il a il a défini il a transmis les paroles qu'il a tenues au sommet où il a ajouté de lui aussi des sentences et ça a donné un immense corpus de phénoménal il est la zakène il avait 600 il y a des preuves dans Chazal que les chiches et sidres et mishna nous avons six nous avons six nous avons six sidres et mishna que c'était depuis Moshe Rabbeinu qu'il a classifié il y a des preuves pour ça que Moshe Rabbeinu il a déjà pris les halakhot de Torah il a mis un certain ordre de chiches et sidres et mishna à l'époque ils avaient 600 sidres et mishna c'est à dire chaque céder il était avec son foi grandi pour tous les détails etc et après Rabbi il a fait chiches et sidres et mishna il a condensé il a pris il a mis un condensé mais il a laissé beaucoup beaucoup de mamarim à côté s'il avait voulu faire un livre avec tout ce qu'il a entendu le livre il aurait pu être 50 fois plus mais il voulait que tous les juifs ils connaissent par cœur et pas tous les enfants tous les juifs ils étaient capables comme dans les générations avant de contenir de se rappeler de tous les mamarim donc il a dit il nous faut l'essentiel qu'on n'oublie pas au moins l'essentiel et que ça chaque juif il doit l'étudier donc de ça il a fait la mishna donc la mishna veut dire la Torah orale le mot mishna existait déjà depuis et puis toujours c'est toujours existé le mot mishna veut dire la Torah orale après il a dit ça c'est maintenant la Torah orale abrégée condensée dans la mishna que je fais mais il ne faut pas oublier tous les ottomans marim aussi donc il avait dit à ses copains Bar Capara et Levy et différentes rabbis il y a plein 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 de gens autour de lui vous allez collecter tout ce que j'enlève de l'enseignement parce que pour ne pas alourdir trop vous allez tout collecter vous allez faire des braïtots normalement tous les amuraïms ils connaissaient les braïtots parfois on dit Chamoï ne reconnaissait pas ces braïtots la grande majorité des amuraïms normalement ils connaissaient tous les braïtots et c'est pour ça quand on pose une kushia un haham un amuridi un halakha et on dit voilà le braït ne dit pas comme ça et bien il est cuit il est obligé de se plier soit qu'il apporte une autre braïtah soit il est obligé il est refuté les braïtots ils ont autant d'importance mais quand même d'abord il faut étudier les mishnah les mishnah c'est encore plus important maintenant le pire qu'avote que Rabbi l'a fait ça a arrêté après 5 chapitres quand c'était fini les 5 chapitres Rabbi l'a arrêté ça c'est je fais rentrer dans les dans les mishnah mais après il y avait tous les braïtots maintenant sont venus les hahamim ils ont dit on va ajouter encore un pirec des braïtots des braïtots sur la mishnah donc les hahamim c'est-à-dire les hahamis ont signé une braïtah avec le même langage que la mishnah c'est-à-dire quoi le même langage de la mishnah ça veut dire quoi c'est que elle a la même importance que la mishnah alors pourquoi tu dis l'ashon la mishnah alors l'ignane probablement il est comme ça qu'on voit que l'agma était écrit en araméen la grande majorité des discussions est en araméen mais les sentences les sentences la maskana est normalement écrite plutôt en hébreu la mishnah elle est à 99% en hébreu les braïtot sont en 99% en hébreu même les mahamarim Amar Abdochanan Amar Abdochanan Amar Abdochanan Amar Abdochanan tous les mahamarim normalement ils sont en hébreu la grande grande majorité ils sont en hébreu et après quand l'agmara pose les questions des réponses alors là on commence avec un mélange entre hébreu et araméen majoritairement araméen aussi avec des paroles en hébreu quel est le sens c'est parce que les discussions elles se sont faites souvent en vérité en araméen pourquoi elles se sont faites en araméen ils auraient pu tout faire en hébreu quoi ils font en araméen c'est parce que une seconde pourquoi ça faisait en araméen pour faire participer les simples un simple juif il doit aussi étudier il entend les juifs parler les hachamim parlent qu'en hébreu il dit bon c'est un cercle fermé c'est un cercle fermé la Torah c'est pour eux c'est pas pour moi ça me dit rien quand il entend parler les hachamim en araméen ah mais c'est des gens comme nous alors je peux prêter l'oreille peut-être que je peux comprendre hop il comprend et il a qui va aller à la ishiva donc beaucoup de discussions ils se sont fait en effet en araméen et quand même les halachot ils ont resté en hébreu les mishnas la braïta et même les damorim les santons sont restés en hébreu pourquoi c'est comme ça parce que Béhémet une grande partie de tout ce corpus de la mishna de la braïta de la Torah orale il vient de très loin il vient pas de l'époque de la Gemara ni à l'époque d'Ezra Sofer quand il est remonté c'est avant c'est à l'époque de Névi'im la Torah orale a été transmise et comme Mishra Benu il a enseigné aux juifs bien qu'il a enseigné aussi en 70 langues il leur a donné aussi en 70 langues mais ça c'était pour l'égoïm les 70 langues ils peuvent connaître des fois c'est important mais la Torah a été transmise en hébreu donc tous les Maha Marim tout ça s'était fait en hébreu à l'époque les juifs ne parlaient pas parlaient pas les ramiens quand il y avait l'histoire de Rizki Amélech et Rav Shake il est venu pour essayer de décourager les juifs il était devant la ville et il a parlé en hébreu pour dire aux juifs n'écoutez pas votre roi n'écoutez pas à Rizki Amélech qui vous demande de ne pas capituler alors il a parlé Rav Shake en hébreu alors les ministres de Rizki Amélech qui étaient sur le mur ils ont dit monsieur parlez s'il vous plaît en araméen parce que nous nous les ministres on connait l'araméen les ministres ils étaient cultivés ils devaient parler avec tous les gens du Proche-Orient nous on connait l'araméen le peuple ne connait pas l'araméen donc s'il vous plaît vous voulez dire quelque chose vous parlez en araméen alors Rav Shake il dit mais non je continue à parler en hébreu parce que je ne veux pas parler avec toi je veux justement parler avec le petit peuple qui est sur le mur et qui nous écoute aussi parce qu'il voulait les influencer il voulait les décourager il voulait provoquer une rébellion à l'intérieur de Rosh Hashem contre le roi Rizki Amélech bon rébellion n'est pas venue le contraire comment on était avec Rizki Amélech en tout cas on voit qu'à l'époque de Rizki Amélech les juifs les simples juifs ne connaissaient que l'hébreu ils ne parlaient pas à l'araméen c'est après quand les juifs ils sont partis en exil les 70 années là ça a commencé l'assimilation les juifs ils ont commencé à parler à l'araméen alors donc après Ezra a souffert il a dit nous allons traduire maintenant en araméen qui est la Torah Shabbat afin que tout le monde puisse comprendre mais comme la Torah orale a été transmise en hébreu donc même les Tanaïm ou les Amoraïm qui ont déjà vécu dans une ambiance où on parle beaucoup ils ont inséré leur leur dans un langage de la Mishnah dans le langage de la Shona Kodesh donc les Tanaïm les Braïtot les Braïtot qui étaient enseignés ce qu'on dit maintenant c'est aussi la Shona Mishnah c'est aussi écrit en hébreu parce que ça fait partie de la Torah orale qui est venue de génération en génération où la Mechor vient de Moshra Benu et que ça vient depuis toujours donc on ne va pas parler maintenant en hébreu en araméen parce qu'on a dit Tano Chachamim tu ascite les Chachamim Benu ce qui choisit bahem alors qui c'est ce Beni Beni c'est Akadosh Baruchu Akadosh Baruchu il est Beni parce qu'il a choisit les Chachamim et le renseignement ou peut-être ça aussi une allusion parou Beni celui-là un homme qui choisit bahem les Chachamim que pour lui les paroles les Chachamim sont importantes et bien il est Beni pourquoi ? parce que la Torah c'est la source de la bénédiction donc ceux qui s'attachent à la Torah les Chachamim ils ont signé la Torah ceux qui s'attachent aux Chachamim ceux qui s'attachent à leur Mishnatim à leur renseignement et bien automatiquement il est Beni Rabbi Meir Roméa donc Rabbi Meir il a dit Kola Oseg Bat Torah Lishma Chacun qui Oseg qu'est-ce que c'est Oseg normalement on traduit Oseg Bat Torah il étudie la Torah Oseg ça veut dire s'occuper L'hitaseg L'hitaseg ça veut dire mettre la force dedans mettre la puissance dedans c'est un mot un peu plus fort que l'hommage de la Torah Oseg il fait de la Torah son occupation avec toute sa force il est Oseg Bat Torah la Asok B'divre Torah Kola Oseg Bat Torah Lishma mais Oseg c'est pas seulement l'étude c'est aussi l'application l'étude et l'application bien sûr ça marche ensemble il est Oseg dans la Torah Lishma pour elle ça veut dire quoi pour elle pour la Torah elle-même ça veut dire pour le kiff de la Torah pour la grandeur de la Torah pour le merveil de la Torah la Torah c'est merveilleux et il veut la embellir la Torah il est émerveillé et c'est la Torah elle-même qui l'intéresse c'est le message le kiff l'intellectuellement les enseignements qui sont tellement merveilleuses qu'il le fait justement pour arriver pour avoir ce merveille sans autre intérêt qu'est-ce qui peut être l'autre intérêt le kavot que quelqu'un peut recevoir des hommes ou une parnassa qu'il peut recevoir ou un sort de pouvoir alors il ne le fait pas pour ça il ne le fait pas parce que c'est un pouvoir ou de l'argent à quelque chose de personnel mais c'est le kiff de la chose quand il dit aime ton Dieu il dit aimer le Dieu c'est kiffer Hachem aimer Dieu et sa Torah c'est kiffer la Torah c'est d'avoir un plaisir l'étude et l'occupation de la Torah qui procure un plaisir quand tu ça te rejouit tu aimes la Torah donc tu aimes Hachem donc tu aimes le kachem c'est d'avoir un plaisir d'étudier c'est très important le plaisir ça tu fais plaisir quelqu'un il lit un livre un livre de je ne sais pas Harry Potter il est pris dedans et il le kiffe il est la vérité le 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 l'intérêt qu'un homme il a de lire des livres comme ça la Torah aurait dû être mille fois plus la Gemara t'intéresse tellement on est tellement excité mille fois plus qu'on est on est piégé par la Torah ça c'est le vrai ce qui fait Torah l'Ishma quand on nous offre faire Torah l'Ishma c'est il est piégé par la Torah il ne peut plus penser autre chose et il kiffe la chose c'est comme ça ça c'est ça c'est la Torah l'Ishma et Rabbi Meir quand il est si Rabbi Meir il dit qu'il est ce qui est marqué après c'est qu'évidemment Rabbi Meir il a étudié la Torah l'Ishma il était il a compris ça il a vécu ça et pas que Rabbi Meir il a tous les Tanaïm évidemment ils ont étudié la Torah l'Ishma quand on voit quelqu'un étudier nous-mêmes on étudie ce qui est important c'est de comprendre mais ce qui est important c'est d'être heureux avec ce qu'on fait et d'être content il faut être content de la chose très important très 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 important on fait on est juif religieux Shabbat il faut être content du Shabbat si tu chantes Shabbat et ça te fait plaisir tu feras la Shabbat si quelqu'un il fait Shabbat et c'est sec il y a quelqu'un il fait Shabbat mais il a besoin de minuterie pour voir le match pas seulement le match tout Shabbat alors qu'est-ce que tu fais Shabbat parce que je suis obligé de le faire c'est pas le droit Baruch Hashem c'est un grand mal de regard vraiment un grand mal de regard pas allumer la télé Shabbat mais faire par minuterie en effet c'est une grande mal de regard mais c'est pas encore Shabbat il n'a pas encore kiffé le Shabbat il n'a pas encore compris qu'est-ce que c'est le Shabbat c'est un ordre qu'on est obligé de faire obligé c'est vrai qu'on est obligé de faire mais il n'a pas encore de plaisir comme ça dans chaque chose chaque chose qu'on fait dans le judaïsme de se sentir bien dedans car là on sait que battoa l'Ishma il aurait le mérite de beaucoup de choses qu'est-ce que c'est beaucoup de choses il n'explique pas l'Od est là et en plus après il détaille ce qu'il y a en plus mais il ne dit pas qu'est-ce que c'est le Dvarim Harbe alors soit le Dvarim Harbe veut dire des choses de ce monde il est oké passez-moi la Torah il y a une bonne santé une longue vie il y a beaucoup de choses qui sont marquées dans la Torah la Torah dans le Sruyot dans ce monde aussi maintenant Dvarim Harbe c'est aussi Olam Abba beaucoup de choses dans l'Olam Abba pourquoi on ne le dit pas on ne l'énumère pas parce que ça ça c'est pas tout tout le monde disait le Torah dans l'Olam Abba ça c'est pas quand la Torah nous dit quand la Torah nous dit si vous allez marcher dans la Torah vous allez faire la mitzvot je vous donnerai la pluie je vous donne la pluie et je vous donne la santé je vous donne la paix etc. tout ce qui est écrit alors alors la Ramban tous les réchenim ils me posent la question mais attends la première des choses qu'on est oké quand on fait les mitzots une partie de qui c'est à kavod qui est éternelle et la Torah ça vient du qui c'est à kavod donc la neshama qui est en phase avec la Torah la Torah c'est quelque chose d'éternel c'est la neshama aussi évidemment la neshama va vivre éternellement ça c'est la chose elle-même par contre sur terre un homme qui fait Torah le peuple juif qui fait la Torah qui est la pluie qui arrive bien au bon moment que les ennemis ne peuvent rien nous faire quel rapport ? parce que nous faisons shabbat parce qu'on prie parce qu'on mange kasher c'est pour ça le goïn n'attaque pas c'est pour ça on gagne les guerres ça c'est pas naturel ça c'est la chidouche la Torah parle de chidouche sachez que malgré que selon la nature la pluie et la guerre et tout ça n'a rien à voir pas grand chose à voir avec le kiyom la Torah mais je vous promets que j'organiserai que ce sera quand même comme ça mais dans la mâle la Torah ne parle pas parce que ça c'est dans la nature des choses une mitzvah c'est une force éternelle ce qui fait la mitzvah il a mangé il a mangé une matière qui est éternelle donc lui va rester éternelle donc c'est possible que c'est ça il y aurait beaucoup de choses je n'ai pas besoin de les énumérer parce que ça ça va de soi mais pas seulement les choses qui vont de soi mais en plus je te dis encore que le monde entier elle mérite d'être créée elle mérite de progresser elle mérite de grandir de réussir l'eau pour lui c'est pour lui parce qu'un homme qui fait Torah l'Ishma et bien c'est un merveille c'est un merveille et Hashem il organise un monde pour lui pour qu'il trouve ce qu'il a besoin et je pense que j'ai déjà expliqué qu'en vérité chaque homme a besoin du monde entier pour n'importe quelle chose tous les jours tu veux manger quelque chose qu'est-ce que tu manges tu manges du pain donc il faut bien un terrain où on sème du blé et après il faut un sèmeur un homme qui sème le blé et ce monsieur il a besoin des chaussures pour des chaussures il faut des animaux il faut un abattoir qui prend la peau pour fabriquer des chaussures mais pour faire des chaussures il faut des hommes si ces hommes-là ils ne voient pas bien il leur faut des lunettes pour avoir des lunettes c'est un ophtalmologue et un ophtalmologue il faut une université il faut des gens qui fabriquent la maison d'abord pour fabriquer la maison il faut apporter des pierres pour apporter des pierres il faut des bulldozers il faut des voitures pour avoir des voitures il faut des caoutchoucs pour avoir des caoutchoucs il faut récupérer d'abord le caoutchouc dans un autre pays il faut venir avec des avions donc il faut fabriquer des avions pour fabriquer des avions il faut une industrie chaque homme profite du monde entier et tout est à service de tout le monde et la question mais pourquoi Kadesh Bokhi il a fait ça ça tourne au rang chacun il sert à chacun mais takhlit ça sert à quoi après tout d'accord lui il apporte le pain et lui il apporte lui il apporte la voiture et lui il apporte le plastique il lui fait d'accord très bien mais à la fin ça sert tout le monde sert à tout le monde et le but du tout ça c'est ce que Rabbi Meir dit le top du top c'est on sait que Batora l'Ishma c'est ça qui intéresse le plus c'est le but pourquoi il a créé le monde pour l'Ishma que les gens tombent amoureux de la Torah et qui font la Torah pour la Torah ça c'est ce qui intéresse le plus Hachem et pour que ça puisse se réaliser il a créé le monde il a créé un monde entier il a créé tout on a créé je me rappelle c'était Exlevain quand ils ont fabriqué le TGV la première ligne qu'ils ont fabriqué c'était Paris Exlevain c'était la première ligne Paris Exlevain la première ligne avant tout le reste je ne me rappelle pas qui est-ce qu'il dit à l'époque Canire étant donné que étant donné que d'abord il faut que quelques Parisiens viennent étudier Exlevain il faut que quelqu'un jeune Exlevain vienne à Paris etc et il faut il faut d'abord un peu la Torah il faut qu'il y ait de la Torah alors alors d'abord d'abord on sert ça après on sert le reste aussi oui aujourd'hui à Toulouse aussi Canire à Toulouse aussi il faut un peu de Torah peut-être même beaucoup etc etc en tout cas chaque chose chaque chose le but il est pour que la Torah d'Ishma peut être faite il s'appelle c'est quoi un ami un ami de qui il s'appelle un ami il est l'ami l'ami on ne dit pas l'ami de qui l'ami d'Akadesh Barucho est-ce qu'on peut dire ami d'Akadesh Barucho peut-être peut-être il était l'ami de Dieu peut-être lui aussi l'ami de Dieu ou il est l'ami de monsieur tout le monde le Oseg de Torah l'Ishma il aime tout le monde et tout le monde l'aime Torah l'Ishma ça donne ça donne quelque chose une amitié Ahouv il est aimé il est aimé par qui par Hachem par les humains par les anges par les animaux par la nature tout le monde l'aime Oheb et Tamakom il aime Makom normalement ça veut dire Akadesh Barucho il aime Akadesh Barucho mais on aurait pu dire Oheb et Akadesh Barucho on aurait pu dire Oheb et Hashem Oheb et Tamakom mais il dit Oheb et Tamakom quand Akadesh Barucho est exprimé avec le mot Makom c'est pas par hasard chaque fois chaque nom que la Torah ou la Tanakh ou Chachamim quand ils expriment Hashem il y a des différents noms chaque nom signifie une spécificité mais Makom qu'est-ce que c'est Makom Makom ça veut dire tout tous les endroits il se trouve dans tous les endroits tout ce qui est dans le monde est une expression d'Hachem et partout il y a l'ashgaha d'Hachem Oheb et Tamakom le Hacham le Hoseg Batora l'ishma il aime Akadesh Barucho la Shekhinah qui est partout tout ce qui est dans le monde il y a sa justification la Torah touche sur 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 dans la vie il y a un Mishnayot Keilim par exemple la Mishnayot Keilim il y a 30 chapitres qui définit des objets bon c'est des objets qui étaient en cours à l'époque de la Mishnah toutes sortes des objets comment on laboure et comment ils sont fait les clés et comment ils sont fait des milliers des milliers des choses des objets qui se définissent qui est Makabeltouma quand un objet il est cassé cassé un peu cassé un peu plus un four il est cassé ici il est cassé ici quelle épaisseur etc toutes sortes des cas et des cas quand un homme il étudie Misekhet Keilim n'importe quel Misekhet il s'aperçoit que sur chaque objet de la maison il y a un halakha la Maskana il est qu'un homme qui est formé comme ça partout il voit il va à un Mishnah il va à un Mishnah les gens qui connaissent Shishisidra Mishnah par cœur et qui sa truc dans leur tête quand il va à une table il va à la Mishnah dans telle et telle Masekhet il est cassé un pied un peu cassé ah oui il est cassé c'est table ça c'est une Mishnah dans Keilim ça c'est une Mishnah il y a une Chod Shabbat ça c'est une Chod de Tumma de Tahara il y a toutes sortes toute chose qu'il y a dans la vie lui rappelle quelque chose c'est lié avec la Torah la Shekhina elle est partout ça c'est Ohev et HaMakom il aime Akadosh Baruch il aime toutes les choses qui vont dans le monde ça ça c'est un Pesuk dans le Navi et ici David de Melechi voulait dire ça il va il va à un Seigne partout où il va Ohev et HaMakom Ohev et HaBriot il aime les créatures alors qui c'est les créatures bon la première explication sûrement la plus importante c'est les humains il aime les humains peut-être il n'aime pas et les humains peut-être il aime les animaux d'une certaine manière et Malachim et toute la nature toute la nature c'est c'est une espèce de musique une harmonie musique qui exprime HaShem et le Pesuk le Chod ça veut dire les humains bien sûr il aime les gens pourquoi il aime les gens parce que HaShem les a créés il leur a donné un eshamah donc c'est la chose la plus importante qui existe au monde les êtres humains donc il aime les choses mais des fois on n'aime pas quelqu'un on n'aime pas tout le monde ceux-là je ne l'aime pas quand on étudie l'eshamah et bien on passe au-dessus même qu'il y a des choses qui ont raison de ne pas aimer mais la Torah l'eshamah donne des ailes elle donne une sorte de des amortisseurs il peut amortir les les gens qui lui font mal selon la nature on n'aime pas ces gens-là mais la Torah l'eshamah fait des amortisseurs qu'on ne ressent pas ça on peut facilement passer dessus mais il rejouit donc il rejouit et encore une fois le mot il rejouit ça veut dire parce que il voit Hachem partout il utilise tout pour ce que Hachem il veut donc Hachem il est content Hachem il a créé telle et telle chose mais est-ce que vraiment les gens ils vont s'apercevoir qu'il y a un nifla dans ces choses-là comme il a compris ces choses-là ça valait la peine pour Hachem de créer ces choses-là il rejouit les briotes alors le fait qu'il rejouit les briotes est-ce que les briotes le savent est-ce qu'ils sont au courant ça veut dire les briotes ils ont ils ont la joie quelqu'un qui est malade il est guéri il est joyeux pourquoi il est guéri peut-être la grâce il y en a un homme dans le monde qui fait Torah l'Ishma est-ce que lui qui est guéri il le sait peut-être il ne le sait pas mais ça ne change pas mais la vérité est quand même que lui il ne s'est meilleure ou peut-être par des chemins inconnus à nous ils le savent peut-être quelque part les gens ils savent d'où ça vient au mal basto à Nava et ça le fait habiller avec modestie la Torah l'Ishma fait habiller l'homme avec la modestie veillera et la crainte ça l'habille c'est intéressant le mot l'habillement mais ça c'est un grand il y a dans la Torah on dit Dieu il est le roi il règne la fierté la grandeur la prestance la vache il est habillé un roi il est habillé avec des habits de prestance il y a quelque chose dans la gaava ou dans la anava il y a quelque chose qui s'appelle un levouche un habit et quand la Torah nous dit pour Shavuot préparez-vous dans trois jours et vous allez laver vos habits pour arriver on a un Torah avec des habits propres et pourquoi la Torah doit nous le dire pour dire que c'est une fête une fête on va avec des habits propres que Shabbat Yom Tov ce qui va avec un abissal un garagiste qui a plein un bleu de travail avec de l'huile dessus s'il vient comme ça à la Shoul à Khilou le Shabbat les habits propres malbouches n'acquis un habit de fête c'est le Shabbat la fête avec Hashem la rencontre avec Hashem c'est une fête c'est pas un moment de torture on y va à la Shoul c'est c'est pas une torture ça doit pas être terrible avec Yira et Simcha c'est une prestance c'est un kavod mais il y a quelque chose qui s'appelle l'habit quand on dit vous lavez les habits c'est pas seulement les habits propres les habits c'est les midotes de l'homme les mitzvot de l'homme c'est l'homme lui-même et l'habit ce sont les midotes qu'est-ce que ça veut dire le midote c'est la façon comment on se comporte après par exemple un homme il est soldat il a un habit de soldat un policier il les habit de policier un cuisinier il les habit de cuisinier un infirmier il a un habit d'infirmier ça veut dire quoi il se comporte à l'hôpital selon les règles de jeu d'un infirmier d'un médecin il y a des règles un policier il a des règles comme il se comporte maintenant un homme il peut avoir plusieurs casquettes un homme il peut être le père de la famille il peut être le maire de la ville il est aussi médecin à l'hôpital et du temps en temps il peut aussi faire policier etc et chaque fois il va changer son habit et selon l'habit qu'il change il est dans une autre sorte d'esprit c'est l'esprit et l'émidote que vous avez appris en Égypte il faut laver tout ça il faut enlever la crasse pour arriver que le nezema arrive propre au matin de Torah ça c'est l'hygiène beaucoup de choses dans la Torah il y a un cinquantaine la Torah parle des habits Adam a réchon la première des choses il s'habillait après qu'il a fauté il s'habillait c'est la première des choses il y a beaucoup de fattuars il y a un habit il y a beaucoup d'habits dans la Torah chaque fois il s'agit d'émidote ici la donnée utilise au malbachto anava il est habillé avec anava comme si tout son corps il est trompé dans l'anava anava ce n'est pas quelque chose d'un détail on fait encore ça c'est un geste on fait ce geste ce n'est pas un geste c'est tout son corps il est trompé dans l'anava veillera et dans la crainte d'Hachem au machcharto liot tzadik et la Torah l'ishma machcharto et le prépare cachériser machcharto ça vient ça le cachérise quand on prend une marmite et on a cuit dedans la viande pas cachère et bien on ne peut plus on ne peut plus cuire quelque chose cachère ça va le goût de pas cachère va rentrer dedans donc il faut cachériser la marmite on met dans l'eau chaude on le fait passer par le feu le feu il brûle le goût de chazir ou l'eau chaude l'eau bouillante il va extirper ce goût de chazir ça s'appelle cachérisation cachérisation c'est préparer c'est cachère c'est-à-dire quoi cachère prête à l'emploi bien préparé comme il faut cachère alors elle prépare pour être un tzadik pour être un tzadik il faut des préparatifs et le préparatif c'est d'enlever toutes les choses qui sont mauvais dans le corps maintenant comme il dit les grandes devines il y a différentes façons comment un homme il peut enlever les mauvaises choses alors on peut travailler sur une mida on dit du moussard quand on tente telle chose jusqu'à extirper comme ça mais il y a quelque chose de clalique qui s'appelle l'étude à la Torah d'Ishma le fait qu'on étudie à la Torah d'Ishma c'est un c'est un un appareil qui marche à l'eau ça enlève les mauvaises choses qui sont dans l'homme et se prépare que l'homme il a une facilité de devenir tzadik même de devenir chazir chazir c'est plus que tzadik tzadik c'est ce qui applique ce qu'il est obligé de faire racide ce qui applique plus qu'il est obligé de le faire ça lui permet que c'est facile après d'être racide il y a char et il devient droit il y a droit c'est un homme droit il y a droit il n'y a pas droit il y a beaucoup de choses qu'on ne peut même pas expliquer il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer bien mais on sent ses droits et ce n'est pas droit c'est une ligne droite et ce n'est pas une ligne droite il y a des gens qui se comportent d'une façon ou ils parlent d'une façon c'est droit ou ce n'est pas droit c'est comme ça c'est droit c'est comme ça c'est comme la Tznihut qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est marché Tznihut alors c'est pas c'est pas mesuré par des mesures géographiques des géométriques c'est Tznihut ou c'est pas Tznihut c'est comme ça ça lui il a habillé Tznihut elle a habillé Tznihut elle n'habillé pas Tznihut nous n'avons pas besoin de prendre un centimètre ou des choses comme ça c'est pas une mesure c'est pas un Kézaïd ou un Beïtzah un volume ce genre de choses qui sont mesurées c'est Sanua ou pas de Sanua c'est beaucoup 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 de choses dans le sentiment humain qu'on sait lui il est discret lui il n'est pas discret Tznihut c'est discrétion lui il est il est il est il est Yashar il est droit un autre il n'est pas droit oui mais qu'est-ce que j'ai dit c'est pas droit ce qu'on fait mais Yashar mais ça prépare pour être un Yashar c'est pas facile c'est pas facile parce que l'homme comme il dit David et Melech moi je dis quand David et Melech il se sauvait et il a vu tous les ennemis autour je dis à ce moment là l'être humain c'est un mensonge il est construit beaucoup de mensonges c'est pas facile de devenir droit c'est un grand madrigat et l'ère de Torah à étudier Torah Nishma c'est un schrout pour aider à être Yashar et de confiance on peut faire confiance sa parole c'est une parole on peut faire confiance qu'il ne ment pas qu'il ne triche pas qu'il ne cherche pas à te induire en erreur qu'il ne cherche pas son intérêt quand il donne un conseil et quand tu lui confies un secret ça ne va pas sortir de sa bouche mais Manu tu ne vas pas utiliser ce que tu confies il ne va pas utiliser pour te faire du mal un jour faire sortir ce que tu lui as confié des fois tu confies une parole à quelqu'un tu dévoiles un peu tes faiblesses ou tes problèmes et tout et après je ne sais pas dix années après on se fâche avec lui et il peut faire sortir la chose ah mais monsieur je ne vous ai pas confié pour que vous jouiez après ça contre moi non c'est pas pour ça si vous êtes confié un secret il faut le garder pour vous Néhéman il y a des chachamim il y a des grands chachamim qui étaient toujours existés ils connaissaient des milliers de secrets des gens les gens venaient chez eux venaient chez eux des baal et tshuva et des trucs ils racontaient des choses il y a des tzadikim comme ça dans chaque génération ils connaissaient tellement beaucoup de choses ils n'avaient pas le droit de dire ils auraient pu le dire ils auraient pu dire ils auraient pu arranger des choses mais Néhéman on donne une parole monsieur je vous confie quelque chose mais ça reste entre nous oui et bien oui c'est un oui les médecins ils ont ce problème c'est un grand problème dans le monde le médecin qu'est-ce qu'il lui dit quand il connait un secret quand quelqu'un il est malade ou il est psychologue toutes sortes de choses comment on gère les Néhémanout c'est pas pas chou c'est pas pas chou la Torah la Torah l'Ishma donne qu'un homme il devient Néhéman et c'est ça l'éloigne du péché la Torah l'Ishma fait une sorte que l'homme il est il s'éloigne du péché il ne se rapproche pas au péché et ça le rapproche vers du mérite ça ça fait d'une sorte que beaucoup de mitzvot vient à sa main se présente à lui il y a une facilité de faire beaucoup de mitzvot bon à demain berzat Hashem et c'est